Tu veux patouiller avec nous ? Je patouille, tu patouilles, je patouille, nous patouillons ! Salut salut mes paillettes, on va patouiller. Je vais vous montrer, alors je vais tester les peintures de chez Action, les peintures acryliques là, vous allez voir. Et en même temps, je fais une petite chance d'art journal avec vous. Alors, art journal, moi je le mets entre guillemets, en même temps, je pense que c'est ce qui s'appelle comme ça. Je vais arrêter de chipoter à chaque fois, je sais que j'ai beaucoup de mal avec cette appellation, mais en fait, c'est comme ça que ça s'appelle finalement. J'ai bien compris. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps parce que la vidéo, elle fait déjà plus de 45 minutes. Donc voilà, je veux vraiment vous montrer tout ça, vous rentrer un peu dans mon univers intime. Et bien, franchement, le résultat, il est juste devant moi et j'aime beaucoup. Donc allez jusqu'à la fin parce qu'au début, ça ne paye peut-être pas de mine, mais finalement à la fin, alors je ne dis pas que c'est grandiose non plus, mais c'est plutôt sympa. Je vous laisse juger bien sûr. A tout de suite. Bon, il fait nuit, je ne dors pas. On va s'occuper de tester les peintures. Donc je vais tester, je vous avais dit, les Pearls Paint, les aquarelles, je vais voir après si je les teste en même temps, on verra. En tout cas, les aquarelles métalliques, elles sont là. Et les acryliques, donc Pastel, et donc Pastel, elles sont là. Et les néons qui sont là. Et celle-ci. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps ce que je fais moi comme ce qu'on appelle Art Journal. Après, moi, j'ai toujours fait de la patouille un petit peu avant que je connaisse le nom de Art Journal. Et je ne sais pas trop si je peux... Je ne sais pas trop exactement ce que c'est que l'Art Journal, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc là, ce carnet, c'est un carnet de chez Ranger. Voilà, pour l'Art Journal. Et ça peut aussi s'appeler Mixed Media Art Journal. C'est pour ça que c'est assez marrant. Là, on a une petite pochette. Alors, je ne sais pas si... On peut mettre des petites choses pour justement l'Art Journal. Parce que le Mixed Media, vous savez, c'est juste en fait mixer. Mixer, enfin faire un mix des différents médias. Média, on sous-entend différents matières, différents matériaux, différents textures, tout ça. Bon, bref, voilà. Donc là, sans aucun but précis, j'ai fait ça. Voilà, avec un pochoir de lettres, des pochoirs avec de la patte, tout ça. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai utilisé là. Je ne me souviens absolument pas. Donc, je l'ai commencé il y a un certain temps. Bon, ça ne va pas trop trop longtemps. Parce que ce n'est pas mon premier. Mais je peux vous dire qu'on... Et j'en fais très rarement. Donc, j'ai fait cette petite page avec les petits yeux de... J'appelle ça des yeux de licorne. Je ne sais pas si ce sont des yeux de licorne. Donc, il y a de... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a comme encre. Là, c'est une double page. Donc, bien fluo, bien flashy. On est bien d'accord. Il y a un peu de tout, en fait. Il y a du gesso. Il y a du... Bonjour. Là. Là, 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 j'ai... J'ai testé les infusions. J'ai mis des paillettes. Un peu de tout. Il y a du gélato aussi. Le noir, là, c'est du gélato. Noir ici. Puis là, c'est des infusions. Voilà. Donc, j'ai pas fait exprès. Vous voyez, il y a un cœur qui s'est formé. Petit clin d'œil. Il y a un cœur qui s'est formé, là. C'est marrant. Et là, j'ai l'impression qu'il y a le début d'un cœur aussi. Le haut d'un cœur. C'est joli. Et pareil pour les couleurs. Vous voyez, le tulle, il est de la même couleur à peu près que l'infusion. Donc, c'est sympa. Finalement, là, elle est très bien, là, la page. Donc, ensuite, une double page. Là, j'ai utilisé de la pâte de texture que j'avais achetée il n'y a pas très très longtemps. Et ça, c'est une... C'est une... Pareil, ça se voit à peine, mais ça se voit beaucoup mieux dans la vidéo qu'en vrai. Ça ressort. Ça fait comme des reflets. C'est très joli. Très très sympa. Donc, et là, ça, c'est... Alors, ça vient de ce bouquin. Vous voyez, médias. Médias collage collectif. Donc, c'est vraiment pour faire des... Donc, là, j'ai des pages de chez Action que je peux utiliser éventuellement. Mais sinon, vous voyez, là, c'est un livre de Dina Weckley. Pour... Donc, en fait, on peut utiliser... Il y a des pages fines au début. Toutes fines. Voilà. Qui servent à découper pour notre art journal. Faire des petites choses sympas. Découper aléatoirement. Parce que, bon, alors, je ne sais pas découper grand-chose. Mais... Voilà. Là, j'ai découpé. Tout ça, j'ai découpé. Bon, on ne voit rien, mais... Là, j'ai découpé. Et... Ah, ben, ça vient peut-être même pas d'ici, le truc. Parce que... Ah si. Ben non. Je ne sais pas. J'allais peut-être enlever la page carrément. Je ne sais plus. Et là, on a des pages plus épaisses. Pour garder l'inspiration. Vous voyez ? On a les mêmes, à peu près les mêmes trucs. Mais c'est plus pour, voilà, avoir de l'inspiration. Donc, très sympa. Après, c'est très abstrait. On est bien d'accord. Mais c'est... Ouais. Ça permet d'avoir de l'inspiration. Moi, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien regarder de temps en temps. Je me dis, bon, je vais m'en inspirer si je ne sais vraiment pas quoi faire. Enfin, en tout cas, le but, ce n'est pas de vouloir faire quelque chose. C'est vraiment de se lâcher et de laisser faire notre créativité. Et c'est ce que je fais. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai utilisé que de la peinture, je crois. Avec des petits flocons dorés. Par-ci, par-là. Voilà, un petit entonc. Un entonc. J'ai colorié avec la peinture. La peinture acrylique. C'était la peinture de chez S.O.S. S.R.E.N. Green, il me semble. Donc, vraiment rien de... Vous voyez, un petit collage, vite fait. Tout ça, mais j'aime bien. J'aime bien ce genre de petites choses. Alors, cette page-là, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Donc là, on a de la cire de chez... Je ne sais plus, de Stempéria, je crois. Pas sous la main. Très jolie. Très, très belle. J'aime beaucoup. Mais c'est un pochoir. Je crois que c'est Stempéria, le pochoir aussi. Je ne sais plus. Donc là, c'est des petits mots, des petites... Voilà, des petites images que j'ai prises dans le bouquin. Là, on a du Washitape. Elle est là. Et voilà. Après, le fond, c'est de l'acrylique. Et de l'acrylique. Et je vous montrerai comment je fais à mes fonds comme ça. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais... Vous voyez qu'il y a du noir en dessous. Le noir, il est en dessous. Mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est... Voilà. Ce n'est pas maîtrisé, en fait. Là, ce que j'ai fait autour, c'est le doré. Le même que celui-ci, mais en autre couleur, donc doré. J'aimais bien l'effet... C'est de la patine, en fait. C'est pour patiner. Enfin, l'effet patiner. Là, c'est un pochoir de Frida. Et j'ai fait avec les encres... Les distress ink. Je l'ai fait... J'ai fait la couleur, via le pochoir. Là, c'est un pochoir pareil. C'est AB Studio, les deux pochoirs. J'aime bien. J'aime bien ces double pages. Vous voyez, pourtant, elle est très simple. Mais j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que... Non, non, non. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un truc... Enfin, une double page avec un texte assez parlant pour moi. Pour tout le monde, je pense. Je suis libre de penser, d'agir, d'imaginer, de choisir, d'aimer. D'accepter ou de ne pas accepter. Surtout, je suis libre d'être qui je suis. Et la dernière que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Love Life. Voilà. Et c'est très, très rapide, ça. Très, très, très rapide. Je sais même plus ce que j'ai utilisé comme... Je suis incapable de vous dire ce que j'ai utilisé. Ah, si. J'ai utilisé du truc nouveau, là. Le truc, la patte nouveau. Voilà. Donc, je vais tourner la page. Ça m'est égal que les pages se collent, que les pages se salissent. Je fais quand même attention, je mets une page, une feuille pour protéger. Donc, d'ailleurs, je vais préparer une feuille pour protéger. Ouais, j'arrive. Alors, je mets des pages. Donc, j'ai mis deux pages craft de le fin, de ce bloc-là. Pardon, mais ce bloc-là, je ne les utilise pas tant que ça. Et je vais mettre une pince. Donc, pas de ce côté, mais de l'autre côté, plutôt de ce côté-là. Hop. Je vais mettre une pince. Par contre, c'est bizarre que... Ce ne soit pas... Ouais. Pas du tout. Voilà. Donc, je vais mettre la pince comme ça. Pour l'instant, je vais préparer une une palette. Alors, je vais voir. Je vais tester une gamme au départ. Je vais prendre les pastels comme ça. Donc, on a les pastels... Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre tout simplement. On a du jaune. Du... Comme ça. Le saumon. Oula ! Il est épais. Il est pêcheux, ceci. Franchement. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Des opércules, des trucs comme ça. Ça va être chiant. C'est pas là. Je vais tout enlever hors caméra. Ouais. Je vais enlever les petites opércules qui protègent les... Les peintures et j'arrive. J'ai ouvert tous les pots. Tous les tubes. Ils sont tous là. Et les tubes aussi en perlés. Je les ai... J'ai enlevé. Il y avait pareil. Il y avait... Genre là, il y avait une petite opércule. Je les ai enlevé. Enfin, dans le... Donc, je vais faire très simple. Alors, déjà, je vais prendre un pinceau assez... Voilà. Celui-ci, il est pas mal. J'aime bien celui-ci. On va prendre celui-ci. Il est pas trop gros, pas trop petit. J'ai de l'eau. Donc, j'ai de l'eau ici. Et en fait, ça va me servir à nettoyer le pinceau. Ce que je fais, c'est que je trempe dans l'eau. Et ensuite, j'éponge. Puisque l'acrylique, c'est pas pour... C'est pas avec de l'eau. Enfin, on n'en a pas besoin. C'est pas de la peinture qu'on utilise avec de l'eau. On peut l'utiliser sans rien. C'est ce que je veux dire. On ne la déduit pas dans l'eau. Alors là, tout bêtement, on va regarder les couleurs une par une. Sans faire de chichi. Et ensuite, on essaiera de faire quelque chose. Là, je vais juste prendre... Donc là, on va être dans les couleurs pastels. Alors, je vais d'abord... Je vais tout... Est-ce que vous voyez quelque chose ? Là, tout bêtement, je vais faire un point. Avec chaque couleur. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop, vous voyez. Alors, mon objectif, c'était de les faire, ouais, dans ce sens-là. J'en ai mis beaucoup trop. Elle est très liquide. La peinture est très liquide. Alors, je vais le faire hors caméra. Et je l'étale après... En vie. J'ai une grosse crainte, c'est que... Arrive. Il est en bas, il regarde. Alors, là, j'ai les couleurs pastels. On va les étaler. Elles ne sont pas très couvrantes, effectivement. On me l'avait dit. On me l'avait dit. Pas du tout couvrant. Alors, là, j'utilise un pinceau. Mais moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est une spatule pour appliquer la peinture. Je vais essayer après. Donc, le premier, c'est le jaune. Je ferai ici les couleurs néons. Après, elles sont quand même jolies. Elles sont effectivement très légères. Ok, qu'est-ce que tu veux, mon chat ? Il est derrière moi, sur la chaise. Ouh là, c'est super léger. Je crois que je n'ai même pas besoin de... Eh bien, si, quand même. Alors, ça peut être très joli, l'effet. L'effet léger comme ça. Mais effectivement, on les voit à peine, quoi. Je ne dirais pas que c'est pitoyable. Non, ça peut être super beau. Ça peut être super beau. Déjà, j'aurais dû mettre du gesso en dessous, je pense, pour que ça se voit plus. Enfin, je ne sais pas. On va avoir des empreintes de chat. Bon, j'ai tout étalé. Alors, effectivement, c'est très, très, très... peu couvrant. Je vais vous montrer avec la spatule. Ça nous permet d'avoir un peu plus de texture. Alors, je me suis arrêtée là. Vous voyez, là, je l'ai fait avec la spatule. Alors, par contre, elles sont très claires. Elles sont vraiment très peu... Très peu pigmentées. Et quand j'utilise une spatule, par exemple... Déjà, le fait d'avoir mouillé le pinceau, c'était pas top. Là, vous voyez, avec la spatule, ça permet de faire des petites... Des sortes de... De textures. On peut laisser comme ça. De toute façon, je ferai ça parce qu'il faut bien que j'utilise ces encres. Enfin, ces peintures, pardon. Je vais... Alors, je vais faire autrement. Le pinceau, je vais pas le mouiller. Je vais juste le nettoyer avec le sopalin. Je vais utiliser donc les autres... Les peintures qui sont pas pastelles. Donc, les néons. On va faire pareil. Je vais mettre un petit point à chaque fois. Donc, l'eau, finalement, j'en ai pas besoin. Alors, je fais les petits points et j'étale avec vous. J'ai zoomé un petit peu. Enfin, si ça va. Donc là, le pinceau, il est plus sec que tout à l'heure. Et voilà. Je pense que c'est déjà un peu mieux. Beaucoup plus couvrant. Alors, est-ce que c'est parce que... Je sais pas. Je vais réutiliser le jaune de tout à l'heure. Voir ce que ça donne. Mais, du coup, ouais, je vous déconseille d'utiliser de l'eau. De humidifier le pinceau. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux quand c'est sec. Donc là, j'ai un sopalin. Je suche un sopalin. Et j'y vais. Donc. Je peux l'étaler puisque, de toute façon... Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les mélanger. Mais là, on peut tester les couleurs. Ouais, bah, c'est pas mal. Ça va, quoi. C'est pas foufou, mais... Mais c'est joli. Les néons se voient peut-être un peu mieux que les pastels. Je sais pas. Ou alors, c'est vraiment parce que, voilà, mon pinceau était... On va tester juste à côté. On va faire un arc-en-ciel. Ça me donne envie de faire un arc-en-ciel. Regardez, c'est joli quand on les mélange. Allez, on y va. Les néons, elles sont belles. Franchement, elles sont belles. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, je vais faire un truc à côté. Là, je vais faire un mélange avec les néons et les... Et les... Comment dire ? Là, je vais arranger après, peut-être, pour que ce soit un peu plus sympa. Mais bon, c'est pas grave, c'est un test. Alors, je vais rester dans l'ordre... Non, je vais dans l'autre ordre. Je vais commencer par les verts. Donc, je vais mettre celui-ci. Non, je vais mettre celui-ci d'abord. Donc, en fait... Je vais faire... Une sorte d'arc-en-ciel, un peu à ma façon. Ne me demandez pas, je ne sais pas, je ne maîtrise rien. Je le fais... Je vais alterner un verre pastel et un verre néon. Donc là, j'ai le pastel. Hop, hop. Donc, je vais faire ça et je fais les points et je vous montre. C'est très périlleux ce que je vais faire, là. Alors, j'y vais. On va voir ce que ça va donner. Donc, le but, c'est de faire la forme... Alors, la forme de l'arc-en-ciel, quand même. Vous voyez ? Et ne pas hésiter à mélanger les couleurs. Une fois que j'aurai la forme bien faite, je pourrai repasser... Ah, ouais, ça va le faire. Je savais... Franchement, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en mélangeant le néon et le... C'est sympa, hein ? Très sympa. En mélangeant le néon et le pastel, ça donne un côté très sympa. Alors, vous voyez, ce fluo, là-haut, c'est sublime. Eh bien, j'adore. J'adore mon petit arc-en-ciel. Vraiment à ma façon, hein, bien sûr, mais... J'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Je ne sais pas si on sera demain ou tout à l'heure, quand je vais continuer. En fonction de l'inspiration. Alors, il ne faut pas trop... Voilà, il ne faut pas que je fasse trop ça, parce que sinon, je vais enlever les couleurs. C'est dommage. Je pense que je vais laisser sécher cette nuit. Et si j'ai le temps demain, je viens continuer. Si je n'ai pas le temps de continuer demain... Ou alors tout à l'heure, je verrai. Si vraiment, je n'arrive pas à dormir, je reviens ici. Là, j'aimerais juste refaire quelque chose également. Alors, je vais remettre des couleurs pastels, parce que franchement, c'est pitoyable. Mais je vais tout mélanger. Vous savez ? Je vais mélanger les deux. On aura un rappel des deux côtés. Ça pourrait être sympa. Je pense que ça pourrait être sympa. Je mets toutes les couleurs. Et je vous montre après. Voilà. J'ai mis toutes les couleurs ici. Et maintenant, on va les étaler. Alors, le pinceau, il n'est pas propre. Donc, effectivement, ça a donné ce que ça va donner. Mais voilà. On a un petit effet. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien ce côté mélange. On a un peu, voilà, les couleurs de droite qui reviennent, mais d'une façon, d'une forme différente. Ça va être des fonds, en fait. Ça va être de jolis fonds. Alors, j'ai un peu merdé, là. C'est pas grave. Voilà. C'est vrai, comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Je n'ai pas... Je ne suis pas allée jusqu'au bout du truc, là. Forcément, il y a la pince. Donc, après, le reste, voilà, le but, c'est que... Enfin, le truc, c'est qu'après, je vais faire quelque chose par-dessus. C'est ça que j'aime bien. Je pense que, déjà, on va tester par-dessus. On va tester les peintures perlées. Les perles peintes. Donc, je vous dis, soit je reviens après, soit je reviens demain. Voilà. Bon, eh bien, on est le lendemain. Parce que je suis quand même finie par aller me coucher hier soir. Et... Donc, j'ai préparé du gesso. Je vais prendre... On va prendre ça. Ça va être parfait, je pense. À moins que... Voilà. Ça, ça va être très bien. Alors. J'ai rien. J'ai pas de sopalin. Rien pour nettoyer. Si je suis un petit... Bon, on va voir. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, ça, ça paye vraiment pas de mine. Après, je me pose pas trop de questions. Bon, ça, c'est bien sec. J'ai du gesso. Mon gesso, c'est quoi ? C'est du gesso PBO. Ça fait très, très longtemps que je l'ai, ce truc-là. Et je l'utilise pas beaucoup. Bon, je fais très peu de ça, de art journal. Ça m'arrive d'en faire, mais très... Voilà, très rarement. Alors, ce que je fais, c'est... J'en prends un petit peu. Je sais de pas en prendre trop. Ou alors, je le répartis. Alors, attendez. Je le répartis sinon, si... Voilà. Oui, là, j'en ai mis un peu trop. Je le mets, mais pas partout. J'en mets un petit peu par-ci, par-là. Pour... Pour juste... Pour cacher un petit peu. Alors, par contre, là, à côté, j'ai vraiment envie de le cacher. Ça, c'est vraiment moche. Sauf que, vous voyez, en fait, il ne faut pas que je le fasse trop beaucoup parce qu'il n'y a pas trop de couleurs. Les couleurs pastelles, elles sont vraiment pastelles, en fait. Voilà. Je pense que ça va suffire comme ça. Alors, je fais juste... Voilà. Vous voyez, j'ai du... J'ai du horizontal et il faut... J'aime bien varier le sens des... Là, par contre, je n'ai pas trop varié. Alors, je vais en remettre un petit peu. Et je vais faire genre ça. Voilà. Vous voyez, pour pas que ça soit tout dans le même... Dans la même lignée, dans le même... Bon. Ça fait un gros... Un gros caca, comme on va dire. Je suis désolée pour le terme. Mais ça fait un peu gribouillis d'enfant. On est bien d'accord. Mais... C'est ce qui apporte, voilà, tout ce côté un petit peu... Honnêtement, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, là. Vous voyez ? C'est ça qui est sympa. C'est que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Alors, je vais regarder ce que je peux mettre de plus comme structure, comme texture, je veux dire. Pardon. Voilà. Je l'avais ouverte à l'avance parce que j'ai eu du mal à l'ouvrir. Alors, il ne faut pas que je la ferme trop fort. Alors, je vais prendre ma boîte. Alors, est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez, j'ai une grosse boîte, là. Je vais tout tomber, du coup. Je vais laisser le... Alors, je ne sais pas si on dit guesso ou gesso. Je n'ai jamais su, mais... Gesso. Non, c'est gesso. Donc là, je vais essayer de trouver... Alors, vous voyez, le truc nouveau que je vous disais, c'était ça. Et en fait, il est assez... Il a assez séché, le mien. Mais en forçant bien, en forçant bien, et bien, j'ai réussi à bien l'étaler. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est de la pâte de texture noire. Pourquoi pas ? Mais bon, c'est de la texture. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Je vais la mettre de côté. Ça, c'est violet, ça ne me va pas. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure au début de la vidéo, dans les trucs patinés, là. Et c'est... Donc, c'est de qui, ça ? Ben, je ne sais pas. Je croyais que c'était un truc comme... Je ne sais pas ce qui c'est. Metallic... Ah, voilà. Metallic Guiding Polish. Mais ce n'est pas écrit. Bah, c'est beau pour que je vous ai dit que c'était tempéré ou quoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon, bref, il faut qu'on trouve un truc à mettre. Allez, où ma petite pâte rose, là ? Vous savez, j'ai une petite pâte rose que j'aime bien. Elle doit être dans les... Là, c'est à paillettes. Ça peut être sympa, ça, à paillettes, là. Rose à paillettes. Je vais voir. J'ai un truc, normalement, qui est sympa. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver et j'arrive. Bon, alors, je ne retrouve pas ce que je cherche. Mais c'est dingue, quand même. Le truc, je l'ai eu sous les yeux. En fait, ce que je voulais, c'est ça. C'est cette pâte-là. La rose, là. Parce que vous voyez quelque chose. Voilà. Je voulais la retrouver pour en mettre un petit peu. Bon, ce n'est pas grave. J'ai de quoi faire, quand même. Je vais d'abord tamponner. Tamponner, tamponner. Tamponner. Je vous explique. Donc là, c'est sec. Je peux mettre dessus. Je veux un tampon de fond. Enfin, des tampons. Un tampon de fond. Du genre, vous voyez ça. Du genre graphique, un peu. Alors, peut-être des lignes comme ça. Ça, ça peut être sympa. Genre des petites lignes. Et après, un truc qui casse. Un truc de rond, du coup. Peut-être un truc rond, oui. Ça peut le faire aussi. Ou des petites lignes. Alors, je vais prendre. Je vais préparer les tampons. Vous voyez. Ce genre de tampons. Alors, vous savez que j'adore les croix. Mais ça ne va pas faire. Je vais voir. Je vais voir. Je prépare les tampons. Moi, je... Vous voyez, c'est ça l'inconvénient pour moi. Quand je fais ça, c'est que c'est vraiment de l'impro. Donc, je ne peux pas préparer à l'avance. Et ça fait perdre du temps. Mais là, je vais couper. Je vais jean. Je vais vous parler. Je vais vous parler. ... 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